Musique Le service diabétologie du CHU de Rouen propose un dispositif connecté aux patients diabétiques pour leur permettre de mieux gérer leur glycémie à distance. Celle-ci est très représentative, on voit très bien une hypoglycémie plus une hyperglycémie. Il s'agit d'un petit capteur implanté sous la peau qui contrôle le taux de sucre de manière continue. Le dispositif permet d'avoir soit le capteur ou le téléphone. Soit avec le capteur vous allez télécharger vos données via le téléphone sur une plateforme. Ou soit vous aurez aussi la possibilité de scanner les glycémies grâce au téléphone. Il y a une application qui est à télécharger, qui est gratuite. Et donc c'est assez simple, vous faites vérifier glucose. Et grâce au téléphone, vous scannez le dispositif. Qui vous dit que le test est réussi et vous donne votre glycémie. Donc je suis à 1,80 g avec une flèche de tendance. Donc la flèche de tendance, elle va nous indiquer si la glycémie est en train de monter ou de descendre. Là, elle me dit qu'elle est stable. Conduite à tenir, la glycémie est normale, on ne fait rien. Depuis juin 2021, ce dispositif est testé par plusieurs infirmières du service, dont Bérénice. Je ne suis pas diabétique, mais c'est vraiment par rapport aux patients. Vraiment mieux répondre parce qu'on avait beaucoup de questions. Le fait de l'avoir posé, je ne suis plus à même de leur répondre. L'objectif est de sensibiliser les patients aux conduites à tenir à partir des données rapportées dans l'application mobile. C'est un dispositif où maintenant nous avons des alarmes pour alerter le patient en cas d'hypoglycémie ou en cas d'hyperglycémie. Donc ces alarmes sont soit disponibles sur le lecteur ou soit sur le téléphone. Le téléphone émet des alarmes justement pour que le patient puisse réagir, se contrôler et réagir pour faire soit un resucrage ou voir pourquoi il est en hyperglycémie, voir sa tendance. C'est vrai que vous faites pas mal d'hypo quand même dans la nuit. Il y en a eu beaucoup aussi après le repas. On va surveiller la courbe, on voit les difficultés sur cette courbe pour le patient, on va lui donner du conseil. Ce message-là, il est aussi envoyé aux patients et aux médecins référents. Ce système, qui comprend un lecteur et un capteur, est proposé sur prescription médicale. Aujourd'hui, cette télésurveillance s'inscrit dans un cadre bien particulier qui est le programme ETAPE, qui est en fait une expérimentation et qui aujourd'hui est quand même réservée aux patients traités par insuline. Donc on oriente plutôt cette prise en charge pour les patients qui ont au moins une injection d'insuline et pour certains des critères d'équilibre de diabète insuffisants et donc qui justifient une prise en charge plus intensive dans le traitement et dans la surveillance de la glycémie. Le déploiement de l'éducation thérapeutique permet de rendre les patients acteurs de leur maladie pour mieux la gérer et ainsi améliorer leurs conditions de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada